Aurore Del Place s'est confiée dans les colonnes de Téléset, ce lundi 14 août. L'actrice a fait quelques confidences sur son mariage avec Kevin Lévy. Après 15 ans d'amour et un enfant, Aurore Del Place et Kevin Lévy se sont dit oui, le 29 juillet dernier. Une cérémonie intime dont les principaux concernés ont partagé quelques images et vidéos sur leur compte Instagram respectifs. Dans les colonnes de Téléset, ce lundi 14 août, l'actrice de la série Ainsi Grand Soleil, a accepté de faire quelques confidences. Mon mari était un peu mon cadeau d'anniversaire, parce que je suis né le 28, c'est elle d'abord amusée. On avait déjà rempli les papiers, mais le mariage était une surprise car Kevin ne voulait pas me donner la date. Aurore Del Place, a poursuivi Aurore Del Place avant d'ajouter, le samedi matin, j'ai vu débarquer toute la famille à la maison. Une grande surprise pour la comédienne, qui en garde un bon souvenir. Nous nous sommes mariés chez nous, à Montferrier, près du Pic Saint-Loup, poursuit-elle, précisant ensuite, on a un piano à queue, on a sorti les grosses enceintes et on a chanté jusqu'à 2h30 du mat. Un mariage qui a répondu à leurs attentes. Leur mariage, Aurore Del Place et Kevin Lévy avaient choisi de le partager avec les internautes. On se marie demain avec Kevin. Au début, il voulait me faire la surprise, mais il est très mauvais, donc j'ai tout capté, avait député la comédienne avant d'ajouter, j'ai découvert la date il y a 3 jours. On est un couple rock'n'roll avec Kevin. Je ne suis pas du tout stressé. Aurore Del Place n'avait donc pas pu se préparer pendant des mois et choisir une jolie tenue mais l'actrice était très amusée de cette situation. Je n'ai même pas de robe. Si on pouvait, on irait en short et en tongs, avait-elle confié. Pour cette journée spéciale, elle a donc opté pour une tunique blanche moulante courte, très dégagée dans le dos. A ses pieds, Aurore Del Place portait des sandales à talons hauts de couleur orange. De son côté, Kevin Lévy est apparu avec un t-shirt blanc et un pantalon vert. Un mariage en toute simplicité. Aurore Del Place et Kevin Lévy, où se sont-ils rencontrés ? C'est en 2008, sur les bancs de l'Académie Internationale de Comédie Musicale à Paris, que Kevin Lévy fait la rencontre de sa future épouse. Un coup de foudre immédiat et les deux comédiens sont inséparables depuis. Après 13 ans d'amour, Aurore Del Place a donné naissance à leur premier enfant, un petit garçon prénommé Aaron. Ce dernier fait le bonheur de ses parents, notamment puisque tomber enceinte n'a pas été évident pour la comédienne. J'ai un petit peu galéré, et puis Aaron est arrivé. Mais, c'est vrai que toute ma grossesse, jusqu'à ce que je sois grosse, j'étais en flip permanent, avait-elle confié dans le podcast les rencontres de Julie. Une étape très compliquée durant laquelle elle a pu compter sur le soutien de Kevin Lévy. Tous deux sont sur le devant de la scène puisque l'acteur joue dans la série Demain nous appartient. De son côté, Aurore Del Place est à l'affiche de un si grand soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada